Salut Guillaume et Cyril, merci d'être venu en interview sur Rouges Joueurs Bleus. Donc avec vous on va voir plusieurs choses dans cette vidéo dont j'ai hâte. C'est par les droits d'auteur et justement du coup peut-être rémunération aussi des auteurs, les contrats, etc. Donc vous travaillez à la SCAM, c'est quoi la SCAM ? La SCAM regroupe et représente les auteurs réalisateurs de documentaires, reportages, oeuvres journalistiques. Aussi pour tout ce qui est sonore avec un répertoire radiophonique également. Pour toutes les oeuvres de l'écrit et également des images filles. Donc c'est un répertoire qui est assez large. Pour Youtube, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, la mise en ligne d'oeuvres sur Youtube, ça va du vlog, vulgarisation scientifique, connaissances, tutos et tout ce qui peut avoir une portée pédagogique de manière générale. Moi par exemple avec Rouges Vaires Bleus, je suis dans le répertoire de la SCAM. T'es complètement dans le répertoire de la SCAM. Avec les tutos, les interviews, tout passe. Exactement. Bon alors concrètement, comment ça se passe ? Si moi j'ai mes vidéos Rouges Vaires Bleus, donc en gros Youtube me doit de l'argent. Alors potentiellement, tu es éligible au droit d'auteur. Ok. Alors pour ça, il faut devenir membre de la SCAM. D'accord. Alors comment on devient membre ? Quand on est vidéaste Youtube, donc c'est un circuit un peu différent du classique vidéaste en télé, du réalisateur. Qui se fait finalement historiquement du réalisateur classique. Sur Youtube, l'idée c'est de respecter un certain nombre de critères qu'on a donc nous modélisé à la SCAM pour répondre en fait aux attentes par rapport à cette plateforme là. Le premier c'est d'avoir plus de 10 000 abonnés. Le deuxième critère c'est d'être partenaire Youtube. Alors qu'est-ce que c'est qu'être partenaire ? C'est finalement avoir cliqué en fait sur cette mention partenaire que n'importe quelle chaîne peut être éligible à partir du moment où en fait on a 10 000 vues minimum sur sa chaîne. Le troisième critère c'est qu'il faut que ton contenu soit du répertoire de la SCAM. Mais ce critère là est essentiel puisqu'on ne rémunère effectivement que les vidéos qui font partie du répertoire de la SCAM. Et la dernière chose c'est qu'il faut déclarer ses oeuvres. Parce qu'en fait devenir membre de la SCAM c'est automatiquement en parallèle déclarer ses oeuvres. En quelques clics d'ici peu vous allez pouvoir en fait sélectionner vos vidéos et directement les envoyer donc tout ça numériquement. Un répertoire en disant je protège ces vidéos, je peux toucher mes droits d'auteur dessus. C'est ça. Et alors combien ça représente en termes de rémunération par rapport à un nombre de vues ? On a des chiffres concrets ou ça varie ? On s'est un peu axé comme la monétisation. La monétisation c'est effectivement sur un tarif aux 1000 vues. On en entend beaucoup parler. Et nous dans ce principe là on s'est basé sur ça pour finalement créer un modèle autour de l'audience. Et donc voilà on atteint un tarif qui peut parfois atteindre plusieurs dizaines de centimes d'euros les 1000 vues. Alors si on n'a pas déclaré nos oeuvres tout de suite et que ça fait des années qu'elles sont sur YouTube et qu'on les déclare seulement maintenant on va toucher des droits pour ces années antérieures ? Il est vraiment important pour les vidéastes de déclarer au plus vite s'ils veulent pouvoir toucher des droits sur l'antériorité. Pour conclure si on est vidéaste sur YouTube et qu'on fait des vidéos qui s'inscrivent dans le répertoire de la SCAM il faut s'inscrire au plus vite. Alors oui. Sous-titrage ST' 501